Le ministre des Finances et du Budget facilitera la mobilisation des ressources destinées à la préparation de la tabaski et les montants inscrits au budget du ministère de l'élevage, cela va de soi, en même temps que la libération des indemnités de déplacement sous forme de caisse d'avance pour la prise en charge efficiente des agents qui seront en mission. Le ministre des Finances et du Budget, en même temps que le ministre des Collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, veilleront ensemble à l'application stricte des mesures d'exonération des droits et taxes sur les petits ruminants à l'entrée au Sénégal, le long des axes routiers au niveau des zones d'attente et des points de vente. Quatrième recommandation, c'est le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la traversée du mouton au niveau des frontières. Le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises incitera les provoignées à faciliter aux opérateurs l'accès aux aliments hygiénés par l'installation des stocks rapprochés, en relation bien sûr toujours avec le ministre de l'Élevage. Sixième recommandation, le ministre des Infrastructures, des Transports Théristiques et du Désenclavement, le ministre du Commerce, le ministre de l'Élevage et des Productions animales et la Chambre de commerce de Dakar faciliteront une concertation entre les transporteurs et les opérateurs du mouton de Tabaski en vue de la consolidation des acquis de ces quatre dernières années, on l'a rappelé tout à l'heure, relative à la détermination d'une tarification consensuelle, afin d'éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l'approche de l'affaire. Septième recommandation, le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur veilleront à assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau des points d'entrée aux frontières. Cordonneront leur intervention pour faciliter la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, notamment par la tolérance de la présence à bord de chaque camion ou wagon de trois opérateurs chargés de la surveillance des moutons. Huitième recommandation, le ministre de l'Élevage et des Productions animales assurera la coordination globale des opérations, appuyera les organisations des professionnels en comité de gestion au niveau des points de vente et assurera la surveillance sanitaire à l'entrée du bétail au Sénégal, le long des axes routiers au niveau des zones d'attente et des points de vente. À terme, il prendra les dispositions nécessaires pour faire le bilan au niveau national de la présente opération et élaborer un plan d'action à mettre en œuvre pour la préparation de la prochaine tabaski. Neuvième recommandation, le ministre de la Santé mettra en place un poste de santé rapproché au niveau des forêts et des petits ruminants de Dakar, des équipes de prévention au niveau des différents points de vente. Dixième recommandation, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement mettra à disposition du ministère de l'Élevage 10 camions suternes pour le ravitaillement en eau des points de vente. Onzième recommandation, le ministre de la Culture et le ministre de l'Élevage mettront en œuvre une stratégie visant à favoriser une transparence des marchés, notamment par l'organisation de reportages au niveau des forêts et zones d'attente et des missions sur l'opération. Douzième recommandation, la Caisse nationale de crédit agricole et les mutuels concernés diligenteront l'instruction des dossiers de crédit déposés par les opérateurs pour les besoins de l'opération de Tabaski. Enfin, treizième recommandation, les gouverneurs organiseront des comités régionaux de développement. Lors de ces rencontres, ils devront identifier en relation avec les différents acteurs les sites devant accueillir les points de vente, des moutons coordonner la mise en œuvre des actions nécessaires pour rendre fonctionnels ces points de vente et enfin, ils devront veiller en rapport avec les maires au nettoyage des points de vente à la fin de l'opération. Les gouverneurs mettront en place également un comité technique régional qui sera chargé de suivre les décisions arrêtées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada